Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Jean-Luc Rechman a la présentation, le maître de Midi a toujours la même paire de chaussures. Bon, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais au moins c'est le même modèle, donc 740 000. Alors, juste une petite chose d'attaque, les titres putaclics et tout. Bon, alors, mon petit coup de gueule de la matinée, quand je dis qu'Emilien va sauter, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sauter ou pas ? Non, bon, allez, hop, en plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais plus quoi, le beau-père qui a balancé l'Emilion et Jean-Luc Rechman qui a dit, oh, c'est trop rigolo ! Et comme je vous l'ai dit, ça fait au moins plus de 4 mois ou même plus que je parle d'Emilion, parce que je savais qu'ils allaient lui faire gagner le million. Autre chose, je continue. J'ai remarqué que je me fais chier à faire des vidéos qui font à peu près 7 minutes par rapport à l'émission, hein, et que, regardez, eh bien, la plupart des gens ne regardent qu'une minute 22. Donc, je vais, bon, je vais continuer à faire des vidéos pour les gens qui regardent, et sinon, je ferais ce que j'avais fait des abrèges Claude. Voilà, bon, allez, sinon, coup d'envoi dans quel sport parle-t-on de 5 majeures. Il est parti sur le hand, c'était le basket. Après, donc, vous avez le très sympathique, qui n'est pas trop coin, Enzo, qui avait une très jolie chérie. Alors, à qui le drag s'est-il adressé pour dessiner la pochette de son dernier album, il savait que c'était son fils-fils de 5 ans ? Après, vous aviez Lulu, Lucien. Alors, 13 ans avant qu'il en devine l'animateur vedette, comment a commencé l'histoire d'Olivier Mine avec Fort Boyard ? Alors, il a annoncé la première, puisqu'il était spiquerin. Après, vous aviez Mathilde. Mathilde est revenue avec ses proches. Alors, quelle est la quantité de fromage idéale à consommer tous les jours ? C'est 40 grammes pour le maître de Mehdi. Quel terme dérivé désigne une révolte paysanne ? C'était la jacquerie. Ensuite, après question de la petite Alice. Alors, quelle chanteuse devient championne de Marelle dans le clip de son single No ? Eh bien, c'était Luan, et ensuite, eh bien, c'est Lulu qui s'est planté sur une question que j'ai perdue. On s'en fout, si vous ne regardez pas. Donc, il est rouge, il a pris Mathilde dans le duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel fantaisiste chantait Aragon et Castile, la maman des poissons, et Takati, Takité ? Bon, allez, on va dire que moi, pour elle, elle ne savait pas, donc elle est partie sur Boris Vian. Mais franchement, ils ont posé la question à Lucien, Lulu, qui lui a dit, je ne sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit Gainsbourg. Et puis, en fin de compte, et puis, je ne sais plus comment il s'appelait l'autre, c'était... Enzo savait que c'était, comment dire, mince, je ne sais même plus, Bobby Lapointe. Voilà, donc, bon, en plus, c'était assez facile. Donc, ensuite, eh bien, Lucien, Emilia et Enzo se sont retrouvés en coup par coup. Et puis, bon, comme le coup par coup, en général, vous en foutez, j'ai fait mon début de vidéo pendant le coup par coup. Allez, pour le coup par coup, j'ai eu quand même quelques questions. Que peut-on dire en langage familial ? Lorsqu'il y a trop de bruit, la mauvaise réponse était... Ça m'écarrait. Bon, pourquoi pas. Ensuite, quel mot peut-être féminin ? Je n'ai pas la réponse. C'était l'apogée, je crois. Ensuite, quelle chanson avons-nous pu entendre à la radio ? La mauvaise réponse était... Le dernier pour la route. Donc, sur cette mauvaise réponse, c'est Enzo qui est passé au rouge. Qui dit rouge ? Il a pris Lucien en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. En 1910, sous le pont de l'Almaque, quel soldat statifié attend bras croisés que la scène redescende ? Bah, tout le monde aurait dit le zouave, même Émilien. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était un chasseur à pied. Donc, Lucien a été éliminé. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont balancé la coupure. Allez, retour de publicité. Coup fatal, c'est parti. Disparu aujourd'hui. Quelle actrice était la voix de Vera ? Dans le dessin animé Scooby-Doo ? J'en ai parlé sur ma chaîne. Ensuite, quelle cantatrice espagnole était surnommée la Superbar ? Il savait que c'était Montserrat Cavallé. Franchement, bravo Émilien. Sur quelle île peut-on visiter les ruines antiques de Paphos ? C'est Paphos, mais c'était pas vrai. De quel pays est originaire le chapeau appelé Stedstone ? Ah, il savait pas, c'est le chapeau de cow-boy, c'était aux Etats-Unis. En 93, quel chanteur a atteint le sommet des chartes avec What is Love ? Donc, c'était Hadaway. Et c'est sur TikTok, je crois que c'est sur cette chanson, qu'il y a le shuffle dance qu'elle a dansé la nana l'autre jour. Ensuite, à quoi correspond la lettre E dans le cycle PL ? Tout le monde le sait. Dans quel état des Etats-Unis se trouve Gettysburg, lieu d'une bataille de la guerre de sécession ? Il est parti sur la Virginie. C'était pas ça ! Il a dit, oh là 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 ! Alors là, ça, c'est un gros problème pour lui. Ensuite, qu'enseigne un professeur d'EPS ? Ben oui, comme il s'est planté avant une question de bébé. Quelle chanson de Village People a servi de pub à la marine américaine ? Il a dit, YMCA ? Ben, c'était beaucoup plus simple. C'était, Il a donné vie ! Quel réalisateur fut pendant plusieurs années le compagnon de la comédienne Anouk Greenberg ? Donc, bien sûr, c'était Bertrand Millier. Et après, à quelle sorte de pâte le boulanger prépare-t-il les chouquettes ? Et bien, la réponse était dans la question. C'était la pâte à chouchou. Donc, voilà, il est content. Ils ont posé la question à Enzo à savoir, Alors que mon petit gros, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux des plates au théâtre ? Tu veux aller manger au restaurant ? Ou tu veux un chèque de 150 euros ? Et bien, vous savez ce qu'il a fait. Il a pris le repas gastronomique. Moi, à sa plage, j'aurais pris les 150 balles. Il aurait pu faire un beau cadeau à sa chérie. Mais bon, voilà, il était content. Allez, ensuite, coup de maître. Comment appuie-t-on l'ensemble des moyens financiers ? Dites-on, dispose d'un étage de 13h public ? Quel prénom le footballeur cantonal et le présentateur Antoine ont-ils en commun ? Donc, bien sûr, Eric. Ensuite, en matinée, quels sites internet sont les plus visités en France ? Alors là, franchement, ça, c'était facile. Donc, il a dit, il est site de musique. Je suis désolé, moi, tous les matins, quand je me lève, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir les infos. Et oui, et c'était les infos qu'il a eues dans l'os. Ensuite, quel musicien est le titre d'un tube d'Edith Chiaf ? Vous aviez la réponse juste en face de lui. C'était facile, c'était la choré d'éroniste. Et à la fin, dans quelle chanson est la question ? Est-il question, pardon, d'une sorcière qui prépare du bof au pipi ? Là aussi, c'était facile. C'était dans la salsa du démon. Il n'était pas sûr, mais il a quand même trouvé. Donc, il a gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 balles dans la popoche étoile mystérieuse. Eh bien, Ganesh est sorti un peu plus de l'étoile mystérieuse. Alors, moi, au départ, quand j'ai vu Ganesh, j'ai pensé tout de suite, avec la bibliothèque, j'ai pensé à Julia Roberts. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Julia Roberts, sauf que Julia Roberts, elle est convertie au bouddhisme. Et Ganesh, c'est l'hindouisme. Alors, bon, c'est ça le gros problème. Alors, elle avait joué dans un film qui s'appelait « Je ne sais plus, mange, prie, etc. » Mais bon, pour moi, il y a une différence entre l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, pour moi, c'est pour ça que je reste sur Ben Kislev. Mais bon, à suivre. Je sais que normalement, l'étoile a dû être trouvée, mais je n'ai toujours pas de réponse. J'attends la réponse sur mon adresse étoile2MidiOutlook.fr Et sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et sinon, je refais une vidéo. Parce que comme j'ai vu que les gens ne regardaient qu'une minute vingt de ma vidéo, de mes vidéos en général, que je me fais chier à faire pendant sept minutes, eh bien, je vais faire à Brèche Cloud, qui dure beaucoup moins longtemps. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Merci.